Reine glaciale, ensorcelante, une sorcière peut-être. Son seul et unique objectif était de rendre le monde aussi glacial que son cœur. Elle prenait un malin plaisir à voir les hommes, les femmes, les enfants gelés dans sa galerie des glaces. Voici son histoire. Allez c'est parti, donc moi je commence pas à faire mon teint, donc j'applique tout simplement mon front de teint. Alors ce n'est pas du tout une étape obligatoire, moi je l'ai fait pour vraiment avoir un teint unifié au maximum. Vous voyez qu'on voit les imperfections et les boutons etc. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est vraiment pas obligatoire et vous avez de la chance aussi. Ensuite j'applique mon anti-cerne et ça par contre c'est quelque chose que je vous recommande de faire parce que le blanc fait ressortir les cernes en gris, donc mieux vaut avoir quelque chose de bien unifié pour éviter d'avoir un regard un peu flippant. Enfin bon, même si c'est un peu le but, mais là, pour celui-là, pas forcément. Ensuite je viens appliquer le blanc sur les zones de lumière de mon visage. Alors vous allez comprendre par la suite, en fait je ne veux pas avoir un teint totalement blanc. Je voulais vraiment jouer avec la couleur naturelle de la peau pour faire le côté un peu contouring et avoir quelque chose d'entre guillemets naturel parce que bon, là, il n'y a pas grand chose de naturel. Donc voilà, ça me sert en fait un peu de... Comment dire ? De maquette, de... De brouillon, bref. Ça me permet de voir un petit peu où appliquer le blanc et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire pour éviter, voilà, de vous tromper et de faire peut-être des bêtises, d'avoir quelque chose quand même, entre guillemets, de naturel. Ensuite je viens estomper le blanc avec mon Beauty Blender et je vous conseille vraiment d'appliquer le blanc avec une éponge. C'est quand même beaucoup plus simple et le résultat sera beaucoup plus joli. Donc pour information, c'est du fard à eau ce qui est un petit peu plus facile à travailler. Le fard gras est quand même un petit peu plus galère et le résultat est super opaque. Voilà, je trouve que c'est plus facile. Après c'est une question d'appréciation. Ensuite je viens ajouter du blanc et ça c'est vraiment quelque chose que je vais faire tout au long de la vidéo. Vous allez le voir, donc je vais ajouter du blanc petit à petit et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire d'y aller toujours étape par étape pour éviter de... Bah voilà, de vous retrouver avec trop de blanc, de vous retrouver... Voilà, avec quelque chose qui va pas vous satisfaire. Par contre, on n'oublie pas le cou, le torse et n'hésitez pas à vous faire aider pour le dos. Moi j'avais personne, donc je ne l'ai pas fait. Mais voilà, faites-vous aider pour faire la nuque, le dos, vraiment pour avoir quelque chose de complètement unifié et à la fin, on n'oubliera pas de faire les bras et les mains. Surtout si vous avez quelque chose d'ouvert. Histoire que ça soit à peu près unifié. Pour les sourcils, je vais attaquer avec un eyeliner blanc. Alors pourquoi de l'eyeliner ? C'est plus simple pour les fixer déjà et pour avoir quelque chose d'ultra blanc. Sinon, en fait, on risque de ne pas voir avec le teint blanc les sourcils blancs. Et ce serait un peu dommage. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser tout simplement un fard blanc avec du liquide des gouttes pour les yeux et du coup, ça fera largement l'affaire. Ensuite, avec le fard blanc à haut, je viens repasser dessus pour qu'il soit complètement blanc et les rendre complètement disproportionnés également. Ensuite, avec le noir, je vais commencer à faire un cut crease. Donc là, je vous laisse avec le tuto en image. C'est une technique de maquillage que j'aime beaucoup. Et l'avantage avec ce maquillage, c'est que vous pouvez vraiment vous faire plaisir au niveau des yeux. Que ce soit un smoky, que ce soit un cat eyes, que ce soit de la couleur avec du bleu, avec du violet, bref, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. J'aime bien ce type de maquillage où on n'est pas obligé de suivre tout pas à pas et on peut un peu appliquer sa touche et faire aussi avec ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Même un regard complètement noir, ça passera super bien. Pour bien marquer le creux de paupière, j'applique un eyeliner noir. Et cela, en fait, permet vraiment d'avoir une paupière ultra définie et un regard un tout petit peu plus dark à la fin. Et devinez ce que je regardais en faisant le maquillage ? Attention ! Mais oui, la Reine des Neiges ! Eh oui ! J'adore les Disney et j'adore regarder des dessins animés pendant que je me maquille. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas, c'est un kiff. On n'oublie pas le red seal pour avoir un regard ultra noir. Là, par contre, c'est super important. Ça va permettre vraiment d'avoir un regard intense. C'est un petit peu la seule chose qui va ressortir du maquillage. Donc, n'hésitez pas à mettre le paquet, quoi. Pour la paupière mobile, j'ai tout simplement appliqué du blanc et histoire, voilà, de la faire vraiment bien ressortir et d'avoir un contraste noir et blanc ultra intense. Et j'ai fini même par appliquer du fard blanc, du fard à eau, parce que je trouvais que ce n'était pas assez blanc. Donc voilà, après, c'est vraiment à vous de voir au niveau du regard. Faites-vous plaisir, il n'y a pas de contraintes pour ce maquillage. C'est plus le teint qui va demander plus de travail, le regard, c'est vraiment faites-vous plaisir, quoi. Et je finis par un eyeliner ultra exagéré avec une virgule assez basse. Je n'ai pas voulu la faire très haute en cat eyes, je voulais vraiment la faire tombante, la faire un petit peu diabolique. Et on finit par le col noir sur toute la muqueuse supérieure et inférieure et par le mascara. Pour définir un peu plus les sourcils, j'ai appliqué tout simplement une ombre noire en dessous pour pouvoir les définir. Et là, je repasse avec mon blanc et là, on va attaquer le teint en bonne et due forme. Donc on y va bien en couche. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose d'ultra blanc, n'hésitez pas à passer partout pour avoir quelque chose de bien défini et d'entre guillemets naturel. Je dis toujours entre guillemets parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de naturel là-dedans. Ensuite, avec un fard noir et un fard marron, je vais dessiner mon visage. Donc je vais me servir des zones nude de mon teint pour modifier complètement la structure de mon visage et le rendre un petit peu plus maléfique. Alors, petit conseil, n'hésitez pas à remonter le blanc un petit peu plus au front. Moi, c'est ce que j'ai oublié de faire et je me suis rendu compte à la fin qu'avec la perruque, ce n'était pas forcément top. Donc voilà, n'hésitez pas à remonter bien le blanc au front et à repasser le noir par-dessus pour marquer un petit peu plus la différence. Et on n'oublie pas le cou. Le cou, le buste. Voilà, vous repassez exactement là où vous avez vos ombres un petit peu sur les clavicules, etc. Voilà, et regardez un petit peu votre corps entre guillemets et allez-y. Vous pouvez vraiment exagérer. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Ajoutez du blanc, ajoutez du noir, exagérez, faites-le vraiment par étapes. Il n'y a pas d'autre conseil. Ensuite, on fait le nez, donc exactement pareil. Je viens vraiment l'affiner au maximum avec toujours le mélange de fard noir et de fard marron. Et je viens estomper. Je voulais vraiment un nez qui soit très fin et très défini. Il n'est pas du tout naturel. On est complètement d'accord. Et on remonte bien au niveau des sourcils pour avoir quelque chose de coordonné. Et on n'oublie pas les arrêtes du nez pour les définir un petit peu plus. Et on estompe. Par contre, n'oubliez pas d'estomper. Ça va éviter qu'on voyait trop les démarcations. Ensuite, pour le nez, je viens appliquer un fard noir dans mes narines histoire d'avoir un nez un petit peu plus entre guillemets squelettique, un petit peu plus contrasté et ne pas avoir vraiment trop de traces d'une peau, entre guillemets. Ensuite, je viens blanchir mes lèvres avec toujours le fard à eau. Et je vais appliquer ensuite un fard blanc pour avoir un rendu ultra mat. Avec toujours mon mélange de marron et de noir, je viens délimiter ma bouche et la rendre un petit peu plus entre guillemets pulpeuse. En gros, je viens faire tous les contours de mes lèvres. Et on n'oublie surtout pas d'estomper pour éviter d'avoir une démarcation. Donc là, vous pouvez un petit peu tricher sur la forme des lèvres. Il n'y a aucun souci. Si vous avez un rouge à lèvres noir, tant mieux. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser un eyeliner pour maquiller votre bouche en noir. Fini par les petits contours du visage qu'on estompe toujours pour éviter d'avoir trop de démarcations. Ensuite, j'ai ajouté des faux cils et de la liner noir pour un côté un peu plus des petites paillettes parce que j'avais envie de mettre des paillettes. Et de la fausse neige sur mes cils, sur cils, etc. Avec simplement un fixateur à maquillage. Donc voilà. Pour le coup, faites-vous plaisir avec les accessoires pour vous en mettre, ne pas en mettre. Vraiment, c'est libre à 100%. Terminé. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, vous pourrez retrouver en barre d'infos tout ce que j'ai utilisé, les produits, les accessoires, etc. pour pouvoir le refaire vous aussi chez vous. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager sur les réseaux sociaux. Puis, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Vous pouvez retrouver le premier maquillage Halloween avec la biche maudite. Un maquillage mignon, glamour qui passe pour un petit peu tout. Donc, voilà. Vous avez juste à cliquer là sur la petite vignette et sinon, vous la retrouverez en barre d'infos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada